Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la blessime de février, enfin, mais qui est vraiment très 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 en retard. J'en suis désolée, malheureusement je ne l'ai pas trouvé à un autre moment pour vous tourner cette vidéo. Donc je peux enfin découvrir les produits, j'avais moi-même très hâte de pouvoir les utiliser, donc je suis ravie de pouvoir enfin faire cette vidéo. Alors je m'excuse aussi par avance pour les petits bruits extérieurs qui peuvent être un peu gênants, il y a des travaux juste à côté de chez moi. Mais malheureusement il n'y avait aucun autre moment où je pouvais vous filmer cette vidéo, donc il y aura ces petits bruits, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Voilà. Donc avant de commencer l'unboxing, j'ai pensé pour une fois à vous faire un retour sur les produits de la box précédente. Donc c'était la box de janvier, comme quoi dans la vie tout est possible. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur les produits, ce que j'en ai pensé, il y a des plus et des moins. Et on va commencer par cette crème de jour hydratante de la marque Voilà, qui est une bonne crème mais qui n'est pas adaptée à ma peau, qui est très 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 sèche. Donc je trouve que cette crème n'est pas assez hydratante pour des peaux à tendance sèche. C'est une très bonne crème pour les peaux normales, mais pas assez hydratante pour mon type de peau. En plus l'odeur, je n'étais pas trop fan. Donc ce sera... Je ne l'ai pas fini malheureusement. Mais encore une fois, pour des peaux normales, ça devrait passer. Ensuite, j'ai eu cette petite gelée micellaire nettoyante, qui était un vrai coup de cœur par contre. Alors, c'était le coup de cœur de la boxe. Je ne m'y attendais pas du tout, parce que je n'utilise jamais ce genre de produit, mais je me suis forcée. Et en fait, c'était vraiment très 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 efficace. Ça m'a vite utilisé des cotons démaquillants, autres qui peuvent des fois agresser la peau. Une petite quantité de ce gel-là, on frotte bien, et ça fait partir tout le maquillage. C'est aussi beaucoup plus rapide. Et c'est très doux, c'est très agréable au toucher. Franchement, j'adore, je l'utilise souvent. Quand j'ai un peu la flemme de démaquiller bien au coton, je prends ça, je frotte bien. Et c'est vraiment super efficace. J'ai vraiment adoré ce produit. Ensuite, on a... C'est un crayon fard à paupières pour les yeux. À paupières, oui. Alors, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la couleur. Sauf que selon moi, il n'est pas assez couvrant. Il a un côté métallique, mais on ne voit presque pas. Et moi, j'aime bien quand je n'en mets qu'à la pointe, en fait. Mais il n'est pas assez couvrant. Mais pour les personnes qui aiment un résultat délicat, un peu métallisé, il est vraiment très beau. Mais pas assez marqué, pas assez foncé pour moi. Ensuite, il y avait ces petits cotons démaquillants que j'aime, mais parce qu'il y a toujours un mais. Ils sont bizarrement trop doux pour moi. J'ai encore des maquillants de la même marque que j'utilise tout le temps, mais qui est plus... Qui est moins... Dans cette matière, moins doux et qui enlève beaucoup mieux, j'ai l'impression. Et là, j'ai un peu du mal avec la prise en main. C'est un peu bête, parce que c'est un très très bon coton. Mais je préfère celui que j'avais avant, tout simplement. Et pour finir, il y avait... J'ai oublié de garder le flacon, mais je l'ai jeté, parce que je l'ai fini. C'était une crème hydratante avec un tube un peu métallique. Qui était vraiment super bien. Je l'ai terminé très vite. Qui était vraiment, pour le coup, beaucoup plus hydratante. Je l'avais beaucoup aimé. Donc voilà. Voilà mes petits retours sur les produits. Je suis... Je suis fière de moi d'y avoir pensé. Donc voilà. On va maintenant pouvoir passer à l'unboxing de l'hablissime de février. Alors j'aime beaucoup le design de la boîte. C'est qu'il abosse tout autour. Ça fait très kitsch. Mais j'aime beaucoup. Tout ça, c'est effectivement possible. C'est parti. Donc j'ai triché sur un produit que j'avais droit de tester. Donc je peux déjà vous en faire un retour. Je vous dirai lequel c'est au moment venu. Et donc là, j'avais pas vu, mais on a un petit carnet. C'est moi la bosse avec des petites choses à l'intérieur. Alors, la fierté zone. Quels sont les accomplissements dont vous êtes le plus fière ? Des petites photos, enfin c'est mignon. Garder ou ne pas garder. Tout bieliste. Voilà, ça peut être intéressant. Et donc dans notre box de ce mois-ci, moi qui ai à présent terminé, c'était vraiment le dernier jour. Quoiqu'on ait le 1er mars, donc en fait non, ça marche plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc nous avons pour commencer de la marque Blomi, un blush crème. Oh là là, je ne suis pas une grande fan des blushs en crème à la base, mais on va voir. Donc là, on a un format vente de 8,5 ml à 15,90 €. C'est le blush qui ne pleuve pas. Il ravive l'éclat de votre teint en un claquement de doigts. Aussi facile à dire qu'à faire. Son effet. Sa texture crème vous apporte un fini naturel et glowy au tout parfum fruité pour un teint frais et velouté. on adore sa formule made in France green et clean composée à 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voici le petit flacon. qui fait très été. J'aime beaucoup la couleur. J'espère que la couleur du blush c'est pink mood. Donc on va voir ça de suite. Oui, c'est vraiment très rose. Ça va, l'estompage. C'est plutôt doux une fois qu'on estompe. Peut-être en mettre un peu plus. Peut-être ta beauté seulement. Mais c'est pas mal. Alors ça fait un petit peu orangé. Ça arrose très doux. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser directement. Je sais pas si je l'ai bien mis. Je sais pas si je l'ai bien mis. Si en vrai c'est mignon. Ça doit tenir un peu plus longtemps aussi que le blush en poudre, j'imagine. J'aime bien. Je me vois pas trop avec le retour, mais j'aime beaucoup. Ok. Ensuite, un pack de la marque Imparfaite. C'est un contour des yeux. Je reçois beaucoup de produits de la marque Imparfaite dans Blitzim. C'est une très bonne marque. donc on a un format vente de 15ml au prix de 22,90€. J'aime beaucoup tous les produits qui sont pour le contour des yeux parce que le mien est très sec et plein de rides. Donc j'aime beaucoup quand il y a ce genre de produits. Alerte météo. Un vent de fraîcheur souffle sur votre regard. Ce gel crème contour des yeux hydrate et apaise cette zone sensible en atténuant l'apparence des cernes poches et ritules. Sa composition, une formule fondante et rafraîchissante enrichie en acide hyaluronique et en eau florale de bleuée pour défatiquer et illuminer le regard. Matin et soir, tapotez de l'intérieur vers l'extérieur vers l'extérieur des yeux. Donc voici le petit tube. J'aime beaucoup le packaging de la marque Imparfaite. C'est toujours des lignes comme ça de différentes couleurs. Et là, c'est un joli jaune. Il est plus grand que ce que je pensais. Soin contour des yeux pour regard radieux. Gel crème fondant à base d'acide hyaluronique et d'eau florale de bleuée. Parfait. Testez ce contrôle dermatologique et autonologique. Ça, vraiment, j'adore ce genre de produit. Je mange à vol. Quand je me maquille, j'ai beau mettre une très bonne base de teint hydratante, des bonnes crèmes, etc., j'ai toujours le... Quand je me maquille, l'antisterne qui se tèche ici, je déteste. Donc, j'espère que ça va aider un peu. C'est très, très léger. C'est vraiment un gel crème, comme son nom l'indique. C'est vraiment très léger, ça se déstompe et ça sèche très rapidement. Donc, il faut en tapoter comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. J'aurais hâte de vous donner un retour sur ce produit. Si j'y pense, mais on est bien parti. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, ça, c'est le produit que j'ai testé. Un de la marque Sunday Riley. Luna Retinoid Sleeping Night Oil. Donc, c'est une huile pour le visage, pour la nuit. Et j'adore les huiles pour le visage, pour la nuit. Je trouve que ça fonctionne super bien, notamment sur ma peau sèche. En plus, la nuit, c'est très important de bien hydrater sa peau puisque c'est à ce moment-là que nos cellules se régénèrent. Découvrez une huile au rétinol, nouvelle génération pour une peau visiblement plus jeune et lumineuse. Son ingrédient phare, l'ester d'acide rétinoïque. Il aide à combattre les rides et les ridules, favorise l'élasticité et stimule l'exfoliation de la peau pour un effet lissé. Votre teint est plus uniforme, revitalisé et vos pores sont réduits. Appliquez le soir sur un visage propre et sec en massant doucement. Et donc là, on a une miniature de 5 ml. Mais on ne connaît pas le prix puisque ce n'est pas un produit disponible sur le shop Blissime. Donc, voici la petite boîte qui est ouverte. Je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher, je voulais l'utiliser de suite. C'est une très belle boîte. Bleue. Comme le produit est bleu, ça fait très bizarre quand on l'applique. Améliore l'apparence des pores, rides et tâches de vieillesse, des rougeurs et des signes de sensibilité visible. du rebondi et de la luminosité de la peau, de l'éclat, des rédules et de l'aspect de la peau en 4 semaines. Rien que ça. Et donc, à l'intérieur, on a le petit flacon, le vraiment tout petit flacon par contre. C'est un peu dommage, mais c'est déjà bien de pouvoir tester. c'est ce vraiment très joli petit flacon. l'huile de nuit. c'est vraiment super agréable à étaler sur la peau. C'est vraiment hydratant. J'aime beaucoup, mais ça ne graisse pas la peau. J'ai du mal à utiliser ce genre de produit habituellement, surtout quand j'ai les cheveux propres parce que ça graisse mes cheveux la nuit tellement c'est gras. mais là, pas du tout. Il suffit juste d'une dose entière sur le visage et c'est bon. Il n'existe pas de meilleur objet pour l'ASMR. C'est scientifiquement prouvé. Vous voyez, c'est bleu foncé. C'est très joli. Alors, on va recommandre ça pue. Mais vraiment, ça ne sent vraiment pas bon du tout. Ça sent... les herbes. Enfin, vraiment, ça, l'odeur est horrible. Je ne sais pas. Mais ça reste très efficace. Donc ça va, mais je déteste l'odeur. Voilà. désolé si vous entendez mon chat faire sa toilette juste derrière. ensuite, on a de la marque Respire, un shampoing solide. c'est une miniature de 20 grammes et le format vente est à 8,90 euros. Donc ça, j'avais déjà testé. La marque m'avait envoyé une petite sélection de leurs produits phares. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'étais un peu sceptique sur les shampoings solides et tout ça. J'ai besoin que ça mousse. Et à contre-dout à temps, c'était vraiment très très bien, très hydratant. Et ça mousse donc je suis très contente d'en avoir un nouveau. Et si on disait oui aux cosmétiques solides, ce qu'il fait. À 94% d'origine naturelle et made in France, ce shampoing est adapté à tous les types de cheveux pour les nettoyer en profondeur et tout en douceur. Sa formule enrichie en huile d'amande douce pour nourrir, en huile de camélia bio pour protéger et adoucir et en huile d'avoine pour vitaliser. Il laisse une odeur gourmande sur vos cheveux. Donc voici le petit d'échantillon de shampoing. C'est vraiment une très très bonne marque. Elle respire vraiment les composants sont naturelles, très clean et puis c'est une belle initiative. Donc c'est un shampoing au droit, celui du végétal, pardon, huile d'amande douce bio pour des cheveux nourris en profondeur, huile de caméline bio pour des cheveux doux et protégés, huile d'avoine pour des cheveux pleins de vitalité, parfum lait d'amande enveloppant aux notes gourmandes. pour des cheveux pour des cheveux d'amande douce pour des cheveux d'amande douce d'amande douce d'amande douce pour des cheveux d'amande douce d'amande douce pour des cheveux d'amande douce d'amande douce d'amande douce d'amande douce d'amande douce Et voilà, notre petit chambre insolide. Ça sent très 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 grand. Ça sent les huiles et l'amandre. Ça sent trop. J'ai hâte de le réutiliser. Et enfin, un dernier produit. Nous avons de la marque Bioderma Créaline Gel Mousse. Pour le visage, on a une miniature de 100ml et le format vente à 200ml est au prix de 11€. Enfin, quand même, ça vaut le coup pour le prix qu'on paye la boxe et pour le prix des produits que l'on reçoit. Ça vaut quand même le coup. Succomber pour ce nuage de mousse onctueuse synonyme de peau douce et confortable. Ce qu'il fait, ce gel moussant nettoie, apaise et hydrate la peau grâce au complexe breveté TAF. Ces actifs surgraissants et apaisants aident à calmer les irritations. Le plus, allez tester sous contrôle dermatologique et peut aussi faire office de type de maquillant. Appliquer sur peau mouillée matin et ou soir. Faites mousser et rincer à fond d'amont. Alors, Bioderma, c'est une marque que j'utilise depuis des années et des années. Je ne suis jamais déçue. Je suis très contente d'avoir eu ce produit. Je sais d'avance que ça va me plaire. Je ne vais jamais tester celui-là en plus. Donc, on a quand même un bon format. Donc, nettoie en douceur, apaise et hydrate les peaux sensibles grâce à des actifs apaisants à surface. Blablabla, très bonne tolérance cutanée, oculaire. La peau est nettoyée, apaisée, hydratée, appliquée sur peau mouillée. C'est très doux comme couleur. Donc, tout le monde. Let's go. C'est parti. Il y a un petit film plastique. Pas d'odeur particulière. C'est un gel qui mousse au contact de la peau. Franchement, très très bien. Vraiment très adulte, c'est celui-là. Et pour finir, ce qui est sympa, c'est qu'on a toujours un petit échantillon dans la box de quelque chose, de thé ou de parfum en l'occurrence. Et cette fois-ci, j'ai eu le Nina de Nina Richie, qui est mon parfum que je porte tout le temps. Donc je suis ravie, il m'en restait plus beaucoup. C'est un parfum très très frais, très sucré. C'est vraiment ce genre de parfum que j'adore. Donc je suis très contente. Et voilà. Donc ce petit unboxing est terminé. J'aime beaucoup ce que j'ai eu dans la box. Il y a de belles découvertes. Notamment l'huile, le gel, j'y traite de le tester, le shampoing, je suis ravie, le contour des yeux, je suis très très ravie. Voilà, je pense que c'est une bonne box ce mois-ci. Enfin, je verrai bien. Dites-moi ce que vous avez reçu dans votre propre box si vous êtes abonné. Ça m'intéresse toujours de voir les différences. Après, on remplit un questionnaire selon notre profite, bien entendu. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et relaxée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.